alors qu'est ce qu'on a devant la personne derrière on est un peu éloigné bon je crois qu'on va pouvoir pouler là allez je poule ça serait bien qu'il a putain c'est quoi qui arrive en face là voilà c'est du doyen trader links c'est pour toi safra c'est ta cible dans le convoi allez on en a pour cinq secondes qui c'est ça putain captain léon vas-y léon vas-y rentre dans le cercle allez c'est bon pourquoi parce que ça fait plusieurs que je gripais avec moi je m'excuse de les avoir grippé je vois c'est involontaire les mecs le prennent tous bien en fait ouais ouais écoute si ça m'arrive vous inquiétez pas je filtrerai pas les mecs ça arrive c'est tout pourquoi je leur tourne le dos moi assez connard ça vous emmerde si je prends quelques minutes pour d'abord faire le trader oui en plus là c'est dans le vent et tout ça fait toi le trader si tu veux qu'est ce que je te dise moi on va pas t'empêcher de te faire un trader déjà je prends de l'assist sur le troisième rang là donc quelqu'un va le focus ça va vite fait bien fait ça il y en a un qui veut aborder je vais aborder je vais aborder je vais aborder il y en a d'autres qui pissent le trader on sert les ruches ouais les deux crevards de la partie on les a trouvés ils s'apprêtent de luster ils veulent le trader ça va je tiens pour qu'il y ait tout le monde il y en a deux ou trois pourquoi tu t'arrêtes l'Eric oh putain non il va me péter la voile non ça va putain j'ai une fuite l'Eric j'ai peur que tu prennes l'eau l'Eric il a dit qu'il allait se faire rater deux minutes vous êtes encore plus dangereux que les équipes on a Eric qui est rentré dans le troisième rang il veut l'aborder tu sais que je prends déjà l'eau bah oui oui je me doute heureusement que t'es revenu maintenant il a fait quoi du putain de cutter le petit oh là là j'en ai un qui me pousse la route ah j'ai le cutoff qui va me foncer dedans oh ah je t'arrête pas je t'arête pas mais j'aborde si je choque le trader après ça peut être obligé sans quitter la bataille Bah non, je suis le capture et du coup tu te la bataille. Avec le trader. Ouais, je vois ça. Non parce que sinon celle qui te la bataille je vais laisser tomber. Ah mais il l'aborde comme ça, cache à blanc lui. Ok d'accord. Why not ? Moi j'étais plus de l'arrière, plus de côté. Déjà ? T'es pas en constitution Léon ? Non, j'ai plus oublié. Ahhhh … Ahhhh… Merci. Alors, au début, j'ai utilisé un maximum d'argent, moi je tiens au-dessus de l'argent. Les bateaux, on les capture, mais les bateaux, de toute façon, ils se capturent. Donc, il durera beaucoup, début des bateaux, et une durera, et on aura un effort qui coule. Voilà, je pense qu'on a tous fait pareil, c'est au début, c'est une mission à faire seul, parce qu'il est passé par les autres. Et oui, essayer de garder plus une sous possible. Enfin, c'est pas le plus important non plus dans ce jeu. Ouais, faut que tu fasses la mission au début, et puis quand on aura passé ton troisième rang, donc que tu auras bien pris le jeu en main, on te procurera un snow, qui sera ton premier vrai bateau. Ce que tu peux faire avec tes premiers sous, par contre, c'est changer tes canons, mettre les meilleurs canons que tu peux. Ça t'aidera quand même à Apex plus tranquillement. Donc, en fait, je reste sur un old form fort royal, et je fais qu'une small battle. Euh, non, non, ça c'est du PVP, ça, que tu fais en small battle. Ah ! Les missions, sinon tu fais des missions. Euh... C'est une mission, ça fait un large battle. Ouais, mais c'est la partie droite de la fenêtre qu'il faut regarder, pour avoir les missions de PVE. Ah ! Mais les small battles, c'est bien aussi, ça t'entraîne bien, mais c'est du PVP, quoi. Ah ouais ! Et ça rapporte plus d'XP, quoi, de toute façon, ça c'est sûr. Le PVP rapporte plus d'XP. Il n'y a pas un méchant, là, putain, il n'y a que des gentils, autour de moi, là. Là, j'ai un troisième rang, aussi, je suis avec la Gould dessus. La Gould qui se la pète avec son Trinko. Ah, bah, je tiens tout ce qu'il voulait ! Ah, t'as eu le Trinko Gold ? Ouais, ouais, ouais. Et moi, j'ai... J'ai hérité de sa belle poule. Ouais, c'est bon. Déjà que je me fais plaisir avec sa belle poule, j'ose pas imaginer ce qu'il doit faire avec son... Avec son Trinko, le monsieur, là. Une belle, belle poule. Bah, une Gold, ouais, elle est sympa, ouais. Ah ouais. C'est bon. Putain, je suis toujours trop court, hein, fait chier. C'est bon, pas mal. D'accord, la Tinko, c'est bien. Ouais, c'est bien. D'accord, parce que là, il n'est déjà fait chier. C'est parti, c'est parti Ah il a fait demi-tour cet enculé là Ah non c'est en un autre le Jean Laffitte C'est arrivé Il s'est sauvé, il s'est coulé C'est pas non Ah putain Ah putain Bon bah j'arrive Qu'est-ce qu'on a perdu là ? On a qu'un oeil Ça se passe bien pour tout le monde ? Personne n'est au bord de coulée ? Parfait Même pas Charcot Même pas Charcot Par contre là on vient d'en couler C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Qui voulait un troisième rang La frégate, la frégate c'est bien comme moteur ? Oui C'est pas mal C'est juste après ? La belle poule est quand même mieux Ah d'accord, c'est pas plus de crew ? Non D'accord C'est rapide ou c'est un peu... C'est par rapport à la... Moi je suis en... Non c'est... C'est un... La belle poule c'est assez... C'est assez... C'est assez pataud hein Ah la belle poule j'ai déjà essayé J'ai pas fait Moi la même savant elle a le speed orange là Je crois que j'ai pas pisé Ah la surprise j'ai essayé pardon La surprise elle est vraiment bien quoi La renommée je trouve c'est maniable, c'est bien Et le stade d'après donc la renommée c'est les... C'est quel grade ? C'est quoi ? Attends tu... C'était quoi la question ? Après la renommée c'est quoi ? Alors après la renommée c'est frégate ou belle poule ? Ah d'accord Au choix Alors c'est différent mais oui la belle poule fait plus de dégâts Si tu es en caronnade Si tu es en canon long la frégate fait plus de dégâts Et elle est plus tanky la belle poule Elle marche super bien au sous Bon elle, elle est morte, on peut passer sur le troisième rang là-bas Je crois qu'on prend une là Tu es quel grade ? T'as 300 et quelques de crew ? T'as 350 de crew ? Euh moi ouais... Non euh... C'est Lyric qui me demande Ah non non elle me dit en sous crew, moi je suis encore avec la renommée Alors en sous crew elle va être chiante hein J'aime pas ce crew prendre des bateaux Euh... Tu vas recharger très lentement et tu vas être encore plus bateau Donc euh... Je te conseille d'attendre et de rester en renommée Euh... Mais même si honnêtement tu serais plus efficace en flotte et en bataille sur de la... sur une surprise que sur une renommée hein Une surprise caronade... Ou canon long si tu joues en canon long mais tu seras plus efficace que sur une renommée La renommée elle est vraiment faite pour affronter des vaisseaux en dessous du tien à savoir euh... Surtout du snow, mercury et autres quoi Et chopper du trader là Et chopper du trader c'est vraiment... Non mais c'est vraiment un vaisseau de poursuite hein Euh... C'est un bon vaisseau en PVP parce qu'il a son rôle un peu de scout et de tagueur tu vois Euh... Mais vraiment en PVE c'est pas un vaisseau... Bon après j'ai pas une expérience de fou sur... Sur ce jeu là mais... De ce que j'en ai lu, de ce que j'en ai compris C'est quand même pas un super 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 jeu Super 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 bateau pardon Moi j'ai jamais eu de bateau de couleurs comme vous parliez tout à l'heure J'ai eu vert une fois que j'avais Endura c'est tout C'est beaucoup mieux les couleurs ? Bah ça te permet de mettre plus d'upgrade dessus Et euh... Déjà ça fait une belle différence et puis après faut que tu favorises surtout le bois Et d'avoir les bonus de strength ou de fitness et de vitesse de couleurs Oui parce que quand c'est gris c'est un malus par exemple Quand tu as marqué speed en gris c'est un malus par rapport à la vitesse nominale de ton vaisseau Attention... Ah non c'est UDR il s'en bat les couilles Je peux lui parler sur TS tant que je veux il entendra pas Qu'est ce qu'il reste ? Putain il reste pas grand chose hein ? Qu'est ce qu'il reste ? Putain il reste pas grand chose hein ? Je crois qu'il a des coups Qui ça ? C'est la gold je crois Non, oui c'est la gold qui a droppé ouais Fais-toi à la gauche, t'as fait un gros trou La fontaine, on va tirer, te dit Sakune Ouais, mais ça m'étonne pas Ça m'a déco et je tronçais sur un troisième rang Je t'ai vu au dernier moment et en fait tu ne bougeais pas et j'aurais pas dû tourner comme j'ai fait C'est bien rentré dedans Je ne prête pas, j'attends de ne pas couler C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon C'est bon Faro, t'as remarqué les ACR, ils sont devant sur le flanc Quoi ? Toi t'es devant, toi je suis devant et t'as les EDR qui sont derrière C'est normal, on est des pros Exactement C'est surtout parce qu'ils ont des plus gros bateaux plus lents Vous voyez que je suis parti depuis longtemps sur le fin fond de la map Ils sont plus lents les gros bateaux Non, pas spécialement Tu vois les Constitutions, les Troisième Rangs, finalement quand c'est lancé ça avance C'est à l'accélération et à la manœuvre que c'est plus lent Mais c'est assez rapide quand même Il ne faut pas croire qu'un gros bateau est lent Ils ont dit qu'ils allaient la mettre de façon réaliste par rapport au véritable bateau Ils allaient ajuster les valeurs pour que ce soit plus respectueux des véritables valeurs de manœuvre Joli tir Charcot Merci T'as rien raté, en tout cas de mon côté c'est bien rentré On m'a dit sur le Twitch que pour une fois que tu n'es pas en fuite ça s'applaudit En fuite se barrer ou en fuite d'eau ? Non, non, en fuite se barrer La fuite est une fuite Comment tu la prends ? Eh, relacool J'ai bombardé Eh ouais, on m'a vu Il va m'échapper Il n'y a plus de Danois là, c'est le dernier j'ai l'impression Je l'avais essayé Tu me passes derrière Charly ? Ouais Je suis en train de tourner là J'essaye de tourner Non, c'est bon, t'inquiète Mais mettons en voile Si tu veux tourner plus vite Il faut que tu vires l'allure de combat Tu remets un peu de voilure, t'auras plus de poussée Tu m'auras pas le kill les EDR Non Merde, j'ai pas vu Putain, ce qu'il mange On va en caronnade On met à deux Tirez en caronnade Le magas Ah oui, c'est vrai que t'as la belle poule toi aussi En plus Ah oui Moi je suis un sucreau Tu dois plus être très loin maintenant Non, non Je me bats 10 000 sur 20 000 Mais non, non Oh bah les 20 000 là Je vais me les faire à la fin de la bataille Il reste encore une Cervantes là C'est quoi Cervantes ? C'est une Consti ? Non, une... Ouais, il reste encore une Consti là Qui est-il qui est dessus ? Qui est-il qui est dessus ? Ah d'accord On va réussir à s'affaire Pas un 3 parce que t'es un basic cutter Le temps de la bataille Je descends deux secondes Je reviens Ah disons qu'on arrête pas C'est un peu mutuellement Donc on pisse des mouettes Tout ça Mais des dauphins Tout ça Mais pas les matrons Tu verras Le troisième rang C'est facile à viser Ouais Oh écoute Je prends mon XP Ah merde Ils sont tous chez SFR Chez nous en fait Il faudrait mettre ça On annonce On passe d'un recrutement On prend pas de chier Ça fait Je crois qu'il est pour toi Alors qu'est-ce qu'il nous reste ? Ah bah tiens Il reste la Consti encore Mais alors je sais pas où elle est Elle est là-bas Contre le vent en plus Alors On peut s'arrêter là Et puis regarder le troisième rang Ouais Je vais faire une toute la Telles que s'il est trop long Bah je sais Attends je peux leur demander OSA d'ailleurs On remet des coups Le troisième rang Bon elle est presque morte Elle est presque morte Elle a plus d'armure Elle a plus rien Bon bah moi je jette l'encre On peut être implanté encore On peut pas Essaye de l'aborder là Ah voilà il y a un bonus Voilà c'est pour ça Ah les assistories J'ai pas pensé à ça Vous êtes sorti de la bataille ? Non pas encore Elle est bientôt finie Ah merde On voit s'il y a un bateau ennemi Putain J'avais manqué tout mon exp Comment on fait pour parler ? Je regarde s'il est sous l'eau ou pas Bah qu'il commence par Bon alors on va aller voir où ils en sont là Avec leur constitution là Elle est trop trop loin Ah ouais Face au vent Ça va être long Ah ouais Bon bah alors j'en profite pour faire un petit AFK Elle est au fond là-bas Tu vois où ça fume Ouais ouais Non mais j'y vais en caméra libre Elle est presque morte Je trouve que j'ai arrêté sur la map Elle avait plus d'armure Elle avait plus rien Je suis en caméra libre là Je vois un cutter dessus là Il y a un petit cutter au milieu Lieutenant Jack Allez j'arrive AFK Ah qui c'est qui me passe devant ? C'est FRA Voilà J'ai même plus la bataille Avec ma longue vue Vous l'avez plus là ? Ah non elle a droit la bataille Oui bah oui Je suis à gauche de toi là Je vais l'arrêter Bah ouais Elle te... Chut T'arrives plus du tout à voir ? Non non t'es passé devant Bah non t'es passé devant J'étais à la longue vue Donc du coup Tirez tous Tirez tous Pour faire un max de fumée Les 3ème rangs Ils s'y mettent à côté Ça va être marrant Là c'est sympa Merde j'ai tiré sur le chef Merde j'ai tiré sur le chef La jambe profite moi aussi Oh la vache Une demi-heure pour faire un 1 contre 1 Avec deux cutters Ah ouais c'est le début Ah des buissons Ah disons que je le ferais bien chier Merde je peux... J'arrête de faire des zigzags Un coup je tire à tribord Un coup je tire à bâbord Et derrière moi Tout est cool là ? Ouais C'est quoi les bateaux au fond derrière ? Oh le pd Ça marche En plus j'étais en train d'écrire moi un J Pour faire sonner la cloche Mais du coup j'ai effacé mon message 14h Il faut vraiment que je passe un caronne Je trouvais un autre bateau 14xp Moi j'ai mis une rafale sur un joueur 14xp ? Ouais C'est bon le bataille est finie ? Ouais Alors qu'est-ce qu'on a fait ? Je vais aller m'acheter une surprise Eh bah 1071 Pas une surprise ? Si une surprise C'est chère une surprise ? Non Ça va t'en as eu combien ? Non merci Du corps à corps Parce qu'on a moins de nuit du temps Oui